Salut tout le monde, c'est Eriton. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci à toutes ces personnes qui partagent mes vidéos. Aujourd'hui, on parle de Thiesco le Sultan. Et je veux profiter de cette vidéo aussi pour faire un petit message à toute la population africaine, à tous les pays africains concernant l'équipe du Maroc en Coupe du Monde. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Je vais d'abord parler en première partie de Thiesco le Sultan. Et s'il vous plaît, je vous prie de regarder intégralement la vidéo pour écouter le message sur l'équipe du Maroc. Parce que c'est très important. Parce que l'équipe du Maroc est actuellement qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, écoutez bien ce que j'ai à dire. Et si vous êtes d'accord, partagez, partagez massivement la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. J'ai aussi besoin de vos avis en commentaire. On se prend juste après le générique. Thiesco le Sultan ne se fait plus appeler le rebelle. Désormais, c'est Vladimir Poutine. Et ces fans que nous sommes, ils nous appellent désormais les Russes. Voilà. Tout le monde connaît Hériton ici. Et tout le monde sait combien de fois Hériton a allumé Thiesco le Sultan lorsqu'il n'était pas d'accord avec certaines de ses sorties. Mais franchement, j'ai pris le temps de regarder, d'observer l'artiste. Et j'ai compris un peu sa stratégie pour sa carrière musicale. Un artiste que j'ai toujours dit, je n'ai jamais dit qu'il ne valait rien. Très pétri de talent. Mais qui passait son temps dans les clashs. Mais il a compris beaucoup de choses. Bien que par moments, il fait des sorties. Quand il juge nécessaire. Thiesco le Sultan a un conseil. C'est pourquoi dans le titre, j'ai demandé. Donc tu peux, Thiesco le Sultan. Est-ce que Thiesco le Sultan peut remplir cette nouvelle salle à Ayupougon ? Voilà, le palais de la culture de Ayupougon. Il dit Ayupougon, excusez, Ayupougon. Est-ce que Thiesco le Sultan peut remplir cette salle-là ? Rassurez-vous, les tickets sont en train de finir. C'était programmé pour le 10 décembre. Mais pour des raisons indépendantes de sa volonté et de son staff. Il a reporté ce conseil-là au 17 décembre 2022. Donc c'est une date à retenir. C'est une date à retenir. Thiesco le Sultan a décidé de prendre sa carrière en main. Et il veut marquer un grand coup avec ce conseil-là. Il a besoin de vous montrer toute la dimension de son talent dans un concert live. Et c'est une très belle salle. Je pense bien qu'elle est climatisée, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas un événement à rater. C'est Thiesco le Sultan. Et vous savez pourquoi je parle de son concert ? Thiesco le Sultan a tellement parlé de son talent. Il a tellement dit qu'il était focus sur certains artistes et tout. Donc, moi, personnellement, bien que je reconnais qu'il soit très talentueux, j'ai envie d'aller le voir en live pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce qu'il pourra nous répéter ses mélodies qu'il donne dans ses différentes chansons ? Parce qu'il sait très bien que même si la salle est remplie, qu'il fait une mauvaise performance ce jour-là, ce 17 décembre-là. Franchement, moi, personnellement, je vais être dangereusement attaché. Parce que si on dit qu'il aime bien, châtie bien. Vous connaissez Eriton, ça ne chauffera jamais. Voilà, ça ne chauffera jamais, 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 jamais. Donc, j'invite tous les fans du Coupé des Galés qui ont critiqué aussi Thiesco le Sultan. Ils ont trouvé que Thiesco le Sultan n'est pas aussi talentueux. Qu'il a besoin de faire des buzz, des clashes pour se faire remarquer. Le Véni, massivement, à ce concert-là. Les tickets ne sont même pas chers. Parce que c'est quand même un premier concert. Et c'est dans la commune de Yopougon. La commune de Yopougon, qui est une commune de joie. Qui est, en moyenne, de la classe moyenne. Voilà, qui est habité par la classe moyenne. Donc, il a jugé bon de faire les tickets à 5 000 et 10 000 francs. Donc, accessible pour tous. Donc, il vous reste actuellement 6 petits jours. Parce que c'est pour ce samedi. Tout près là-là. Le samedi de la semaine prochaine. Donc, dépêchez-vous de prendre les tickets pour le concert de Thiesco le Sultan. Il a besoin de notre soutien. Parce que c'est la musique qui gagne. Vous comprenez un peu ? Voilà. Bien qu'il s'est fait remarquer négativement, à travers ses nombreux clashes. Mais il faut reconnaître que l'artiste est super talentueux. Et il est très, très productif. Ça, il faut le reconnaître. Il a beaucoup de chansons. Et franchement, c'est quelqu'un qui est vraiment prêt pour ses fans. Ça aussi, il faut le reconnaître. C'est un artiste qui est vraiment, vraiment dévoué pour ses fans. Donc, chers fans de Thiesco le Sultan, chers russes. Déplacement massif ce samedi du côté de Yopougon pour soutenir votre artiste. Moi, personnellement, je m'en vais l'écouter en live. Pour voir si c'est bon. Comme un studio. Si ce n'est pas bon. Video celui là-bas. Voilà. Donc, gros big up à Thiesco le Sultan. Sache que je suis le cœur avec toi. Ça ne souffera jamais. C'est hériton. On se prend ce samedi là. Et force à ton staff et à toi. Je pense que ce concert là sera une pleine réussite. Parce que tu as beaucoup de balles autour de toi. Tu as beaucoup de fans qui sont prêts pour toi. Et tu as un bon stage qui est dévoué à ta cause. Voilà. Donc, c'est pour ce samedi là. Maintenant, mon message au pays africain pour l'équipe du Maroc en Coupe du Monde. Vous savez, je vois souvent des commentaires sous mes postes. Je vois des postes sur certaines pages. Parce que je me rappelle quand le Maroc se qualifiait pour les quarts de finale. Un des joueurs du Maroc, sur 23 ou 24 de l'effectif, avait fait un poste pour dire que cette qualification, pour les quarts de finale, était dédiée à tous les pays arabes, à tous les musulmans du monde entier et au peuple du Maroc. Honnêtement, comme vous, cette déclaration m'a pleinement choqué. M'a beaucoup choqué. Mais je suis resté africain. Parce que je ne vais pas prendre le jugement d'un seul individu pour détester toute une nation. parce que la croix d'Ivoire du Maroc, c'est toute une histoire. Depuis le père du roi du Maroc, Moabed VI, et notre premier président ivoirien, Félix Oufouboigny. C'est toute une histoire. Beaucoup de jeunes ne le savent pas. Mais Dieu merci. Plus tard, ce dernier s'est excusé. En conférence de presse, si je ne m'étonne pas, ou bien dans un poste. Mais en tout cas, il s'est excusé parce qu'il a vu qu'il avait merdé. On me dit que les arabes, les marocains, sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils vont nous sustrer comme ça, même s'ils arrivent en demi-finale, même s'ils prennent la Coupe du Monde et tout ça. Vous savez, il y a toute une histoire derrière cette Coupe du Monde concernant les pays africains. Et actuellement, le seul pays africain en course où le titre de la Coupe du Monde 2022, c'est le Maroc. Même si toute l'équipe du Maroc s'amusait, se permettait de sortir de ce genre de propos, moi personnellement, ça n'allait rien me dire. Parce que, tu le veux ou pas, le Maroc reste un pays africain. Donc ce sont nos frères. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Si le Maroc était en Europe, en Asie ou en Amérique, ça n'allait rien me dire. Est-ce que vous me comprenez ? Ça n'allait absolument rien me dire. Mais dès lors que le Maroc se retrouve sur un territoire africain, c'est l'Afrique qui gagne. Donc je ne vais pas consommer, certes, ce genre de propos de déplacer envers tout un continent, mais en même temps, je ne vais pas me désolidariser de cette équipe-là. Parce que, pour vous dire vrai, ce serait aussi un énorme plaisir. On va dire un immense honneur de voir le Maroc, pourquoi pas, en finale. Et pourquoi pas remporter cette Coupe du Monde-là. Parce que jusque-là, le Maroc est le premier pays africain, depuis l'histoire de la Coupe du Monde, à atteindre les demi-finales. C'est déjà une grosse victoire. C'est déjà une énorme victoire. Et cette équipe du Maroc-là, à l'observer, a toutes ses chances, je vous le dis honnêtement, pour remporter cette compétition. Pourquoi pas un pays africain sur l'État du Monde ? Pourquoi pas au niveau du football ? Pourquoi pas ? Donc, pour certains Africains, nous autres, nous sommes des accompagnateurs quand il s'agit de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Voir le Maroc, bien qu'un individu, dans l'effectif du Maroc, ait sorti des propos un peu déplacés, un peu frustrants, aujourd'hui, le Maroc est en demi-finale. Et j'invite tous les pays africains, je vous le dis, à prier, à pousser le Maroc, à mettre nos égaux de côté, nos divergences de côté, et à prier pour cette équipe-là, afin qu'elle nous ramène cette Coupe du Monde-là, même si après, elle n'est pas reconnaissante. Mais au moins, l'histoire ritiendra que c'est tous les pays africains qui se sont réunis comme un seul homme pour adresser des prières, pour que ce pays du Maroc-là atteigne les finales, et remporte si possible cette Coupe du Monde. Donc, ne rentrons pas dans les émotions. Restons vrais. Restons justes. C'est vrai. Ils pourront peut-être ne pas les reconnaissants demain. Mais, chacun de nous a un ami, chose marocain. Chacun de nous a une connaissance marocaine. Chacun de nous a des Marocains dans son pays. Chacun de nous a des Marocains comme investisseurs dans son pays. Donc, ne regardons pas les propos de certains individus marocains pour ne pas être solidaires autour de cette équipe du Maroc-là. C'est possible. Il faut y croire. Et je pense que le souhait de tout individu africain pourra envoyer des bonnes ondes à cette équipe du Maroc-là pour qu'elle puisse nous surprendre. Ce sera une fête continentale, chers Africains. Donc, ne regardez pas les propos de certains joueurs pour ne pas supporter cette équipe du Maroc-là. Vous ne comprenez plus ? Ne regardez pas pourquoi c'était une personne ou c'était un Marocain pour ne pas être solidaires autour de cette équipe du Maroc-là. Donc, c'était le message que je tenais à vous envoyer concernant l'équipe du Maroc en cause du monde. Nous sommes qualifiés pour le demi-finale. Prions, prions, prions et continuons à supporter le Maroc. Bec et Ong. Voilà. Moi, mon équipe de cœur, vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, c'est la gentilie. Mais je l'ai dit, si la gentilie se retrouve en finale avec le Maroc, Messi n'a qu'à m'excuser, mais je vais supporter le Maroc. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut aussi que le Maroc, ou bien pour ne pas dire l'Afrique aussi, prenne une seule fois aussi, ou même deux, trois fois. Mais il faut que ça commence par l'équipe du Maroc, cette Coupe du Monde-là. C'est possible, ce n'est pas impossible. Voilà. Donc, j'attends vos avis en commentaire. Ceux qui sont d'accord, ceux qui peuvent partager cette vidéo, partagez-la massivement. Et sachez qu'on en somme. C'était Hérido. Ciao, ciao.